... Contente de vous retrouver sur ESAE TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur du Soleil. Demarrons comme d'habitude dans les prévisions du jour avec Antonia. Bonjour Antonia. Bonjour Ren. A quoi peut s'attendre nos amis béliers ? Eh bien, pour nos amis béliers, cette semaine, les influx planétaires qui siègent cette semaine du 15 août vont vous permettre de savourer les plaisirs de la vie plus intensement que de coutume. Ami Thoreau, votre expression s'harmonise avec votre cœur. Vous n'aurez guère envie de séduire sans être pleinement vous-même. Cher ami Gémeaux, vous serez bien inspiré de démarrer des négociations délicates car vous aurez tendance à avoir la patience qu'il faut et synthétiser des détails de la plus haute importance. Ami Cancer, vous aurez davantage besoin de tête-à-tête, d'intimité, de tranquillité à deux que d'habitude. Cher ami Lion, les influx de Venus et du Soleil galvanisent votre créativité tout au long de cette semaine. Ami Vierge, les biens matériels vont vous aider à matérialiser vos projets maintenant plus que jamais. Ami Balance, votre vie professionnelle sera dominée par énormément de communication, quel que soit votre métier. Cher ami Scorpion, les influx de Mars vont vous aider, vous inciter à courir dans tous les sens cette semaine. Évitez de trancher des situations trop délicates. Ami Sagittaire, vous allez pouvoir éprouver quelques difficultés à vous concentrer sur le travail de routine cette semaine. Ami Capricorne, votre vie affective va cette semaine du 15 août se trouver enrichie de séductions à haute dose. Ami Véso, vos relations sociales liées à votre vie financière s'intensifient cette semaine. Et enfin pour nos amis Poissons, ne forcez pas les choses sur le plan physique cette semaine et profitez des influx planétaires actuels pour vous recentrer sur votre vie intérieure. Merci beaucoup Antonia, je vous raccompagne donc avec cette belle sonorité du groupe Piscuit. Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Car le verbe nuire est un verbe transitif indirect. Il a un complément d'objet indirect. Ennuie à quelqu'un ou à quelque chose. Exemple, ses propos ennuient à notre projet. Ça sera tout pour elle pour aujourd'hui. Merci à vous Floriane. Merci à vous. On vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Chers internautes, il nous arrive certainement de vous poser la question de savoir comment rendre vos dents blanches. Eh bien, vous n'avez plus de soucis à faire. Anifat est déjà présente sur ce plateau pour vous donner quelques trucs et astuces. Bonjour Anifat. Bonjour Elle. Qu'avez-vous à nous proposer ce matin ? Aujourd'hui, nous allons parler de comment blanchir les dents. Vos dents manquent d'éclairs et vous aimeriez leur redonner de la blancheur. Voici une astuce qui va être votre nouvelle amie. Il s'agit de l'utilisation du bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude fait partie des remèdes naturels les plus efficaces pour blanchir les dents. Les dentifrices que l'on trouve dans le commerce en contiennent d'ailleurs régulièrement. Voici le mot d'emploi. Vous pouvez utiliser le bicarbonate de soude chaque jour au moment du brossage. Vous mettez un peu du bicarbonate sur votre brosse à dents. N'en mettez pas trop pour ne pas abîmer vos dents. Et à la fin, rincez-vous les dents avec de l'eau potale. Merci. Il faut aussi noter que les internautes qui veulent essayer le bicarbonate de soude se trouvent dans les pharmacies et dans les magasins bio. Ce sera tout pour aujourd'hui, Aurel. Merci, Anifat, pour vos conseils. J'espère que nous avons pris bonne note et nous espérons vous retrouver demain pour un autre numéro. A présent, le prénom endogène, il s'agit de Kinyaou et de Kinya. Retenez que le prénom Kinyaou ou Kinya est un nom d'ethnique autopoli qui est attribué aux enfants du sexe masculin et féminin. Il faut comprendre que si lors de l'accouchement, l'enfant sort premièrement ses pieds au lieu de sa tête, on peut lui attribuer un de ses prénoms selon son sexe. Donc, mesdames et messieurs, rien ne se passe. Au hasard. Comme précédemment, avec Anifat, nous avons appris comment rendre ses dents blanches. Nous allons aborder toujours dans le même domaine pour vous parler également de comment vous pouvez rendre votre haleine fraîche toute la journée. Ce sera avec Krishna. Bonjour Krishna. Bonjour Aurél. Avec vous, c'est la rubrique bien-être. Exactement. Bonjour chers internautes. Chaque jour, nous aimons nous promener, partager et parler avec nos amis. Pour cela, une haleine agréable toute la journée est nécessaire. Il faut se brosser les dents après chaque repas et boire beaucoup d'eau pour éliminer les déchets de la bouche. La consommation des fruits occupe une place de choix dans la lutte contre la mauvaise haleine. Les vêtus de la menthe, du clou de girofle, du persil et bien d'autres produits naturels du même champ ont déjà suffisamment fait les preuves contre les mauvaises haleines. Tel est le cas du citron, des pompes-le-mousse. Il va de soi de lutter contre la mauvaise haleine en se mettant chaque matin à mettre de l'eau dans la bouche et l'arroser chaque fois. La mauvaise haleine ne se fait pas seulement partie des procédés pharmaceutiques, autrement pas l'étruchement des produits chimiques, tel est le cas des pains fondus dans les pharmacies. C'est tout Aurél. Merci à vous Christina, on vous retrouve demain. Merci à vous Christina. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais avant de partir, je vous propose l'image du jour. Tout ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous, faites-le d'abord pour eux. Chers internautes, je vous souhaite une bonne fête d'Assomption. C'est la fin de cette émission. Prenez le rendez-vous demain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada